La campagne de pommes 2019 française annonce des rendements en hausse, puisqu'en fait on va avoir une production qui devrait avoisiner les 1 540 000 tonnes, donc une hausse de 7% de la production par rapport à 2018, voire 2017 avant, qui étaient deux années un peu en retrait. Du coup, hausse de la production par une hausse des rendements, puisqu'en fait les surfaces sont stables sur les trois années passées. A l'échelle européenne, en parallèle, on a une baisse de la production constatée cette année. On a des rendements qui devraient chuter de 13 millions avant à 10,5 millions à l'échelle européenne. Dans ce contexte, la campagne de commercialisation démarre sur une année moyenne. On a d'un côté des stocks plus hauts que l'année dernière, mais qui sont quand même comparables à la moyenne des cinq dernières années. Donc avec un contexte, je le disais, européen, plutôt de moins d'offres. Donc on peut s'attendre à une campagne qui devrait s'engager sur des niveaux de prix corrects malgré tout. Pour autant, afin que les prix se maintiennent sur la campagne, il va y avoir quand même des questions qui vont se poser autour de l'exportation. où ces dernières années, du fait d'une production un peu en retrait, on a moins exporté. Donc il va falloir aller reconquérir des places. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on va compter sur des opérateurs qui en font un de leurs axes prioritaires, type Bluel, qui mise fort sur l'exportation. Donc souhaitons qu'on puisse maintenir, voire conforter nos places à l'export. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501